La parole est à monsieur Philippe Naillet pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais d'abord bien sûr saluer l'initiative du collègue Johnny Hajar, notre rapporteur, remercier notre groupe, le groupe socialiste, d'avoir inscrit cette proposition de résolution d'une commission d'enquête sur la vie chère dans les Outre-mer dans sa journée d'initiative parlementaire. Merci mes chers collègues. Mesdames, Messieurs, la vie chère en Outre-mer dure maintenant depuis trop longtemps en Outre-mer et c'est perçu par les populations de nos territoires comme une terrible injustice contre laquelle nous ne pouvons lutter. Nous, à la Réunion, ça a été dit, mais je le rappelle quand même pour certains qui ne le savent pas, qui ne le sauraient pas sans tomber dans un misérabilisme quelconque, nous subissons la double peine. La double peine, c'est quoi ? Ça a été dit, les prix sont plus chers, dans l'alimentation 30% plus cher que dans l'Hexagone, les prix en général 7% plus cher, la double peine parce que dans le même temps, nous avons deux fois et demi plus de populations qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà la réalité de nos territoires aujourd'hui. Et si on pose ce problème-là, ce n'est pas pour qu'émander, c'est pour corriger les choses parce que la cherté de la vie est une injustice que les Réunionnais ne supportent plus. Quelqu'un a rappelé, je crois que c'est le collègue Mathiasien, il a rappelé que nous avions attendu un certain nombre d'années pour avoir l'égalité du SMIC. Je vais être un peu plus précis, s'il me permet. Nous sommes devenus départements français en 1946. Nous avons eu l'égalité du SMIC 50 ans après, en 1996. Les Réunionnais n'accepteront pas qu'on prenne encore 50 ans pour faire reculer la vie chère sur nos territoires. Et lorsque je dis cela, je voudrais rappeler ici également deux choses. Je voudrais rappeler qu'on parle souvent des difficultés des fins de mois pour les familles. Nous, à la Réunion, ce n'est pas les fins de mois le problème, c'est les débuts de mois. Une enquête récente de l'INSEE, de 2017, elle n'est pas très vieille, de 2017, montre que pour les familles les plus modestes, la part des dépenses contraintes, c'est 37% des ressources des familles. Cela veut dire qu'en début de mois déjà, les familles réunionnaises ont la tête sous l'eau. En 2021, les chiffres ne sont pas les chiffres du PS, ce ne sont pas les chiffres de la NUPES, ce sont les chiffres de la Croix-Rouge. En 2021, dans un département français, le département de la Réunion, une famille réunionnaise sur dix a eu recours à un colis alimentaire. Voilà la réalité sociale de notre territoire, voilà la réalité de la cherté de la vie à la Réunion. Alors, après avoir dit tout cela, il faut préciser qu'un certain nombre de choses ont été faites. C'est vrai, le bouclier qualité-prix est une réalité. L'Observatoire des prix, des marges, des revenus est une réalité. Sauf que l'Observatoire des prix, des marges, des revenus n'a pas suffisamment de moyens pour faire son travail aujourd'hui. Le décret fixant le coût sur les carburants est une réalité, mais il faut aller plus loin. Il faut s'interroger aujourd'hui sur le rôle des oligopoles et des monopoles dans la grande distribution. Il faut s'interroger sur la constitution des marges. Il faut s'interroger également sur le rôle des grossistes importateurs. Il faut s'interroger sur le rôle de CGA-CGM, qui aujourd'hui a le monopole dans le transport maritime. Et quand je dis cela, ce n'est pas parce que je suis obsédé par CGA-CGM, ce n'est pas parce que je passe mes nuits à rêver de CGA-CGM. C'est la réalité. Un journal local rappelait qu'en une année, un conteneur de 40 pieds qui coûtait à une entreprise entre 1 500 et 2 000 euros est passé à 7 000 euros. Il faut s'interroger également sur le prix des billets d'avion. J'entends certains me dire parfois, mais tu sais, c'est un secteur économique qui est compliqué, les prix augmentent partout dans le monde. Sauf que nous à la Réunion, pour faire Saint-Denis-Paris, Saint-Denis-Marseille, Saint-Denis-Brest, Saint-Denis-Angoulême, on ne peut pas venir en bus, on ne peut pas venir en trottinette, nous sommes obligés de prendre l'avion et le prix d'un billet d'avion en moyenne, en classe économique, vous devez le savoir, mes collègues, c'est 2 000 euros. Voilà la réalité. Et sur le prix des billets d'avion, je le dis ici, même sur un projet de résolution, il n'y a pas de membre de gouvernement, je le dis ici, l'État a un rôle à jouer sur le prix des billets d'avion pour les populations ultramarines. Merci, Monsieur le député. Je termine, si vous me permettez, Madame la Présidente, je dis juste un mot, pour dire que, je termine, 2 mots, si vous me permettez. D'abord, au collègue Vilté, il a dit, il ne faut pas caricaturer. Et lui, il l'a fait quelque part en disant que dans le projet de loi de réforme de la retraite, il y avait des mesures pour nous. Non, il n'y a rien dans ce projet de loi pour les petits retraités réunionnais, les retraités les plus pauvres de France. Merci, Monsieur le député.